A mon commandement, feu à volonté, go 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 ! Et non les amis, on n'est pas dans le nouveau Call of Duty, on est toujours sur Assassin's Creed Valhalla pour la présentation du pack moderne qui arrivera prochainement dans la boutique Elix pour une quinzaine, vingtaine d'euros comme d'habitude. Préparez vos petites fées-fesses, ça va picoter. Et donc, le pack moderne qui fait référence justement aux soldats Abstergo du présent d'Assassin's Creed. On avait déjà eu un pack similaire dans Odyssey, mais cette fois-ci il est légèrement différent puisqu'on a carrément des armes WTF, on a un bouclier anti-émeute avec le logo d'Abstergo, des impacts de balles, attendez je vais zoomer un peu dessus, voilà, logo d'Abstergo, des impacts de balles, le logo d'Ubisoft, ok d'accord, et l'arme, oh là je vous ai pas montré l'arme, attendez, c'est une baïonnette ! Bon, c'est RDP, vous pouvez pas tirer avec, mais voilà, c'est une baïonnette les gars, c'est du grand n'importe quoi ce pack, et donc une tenue un petit peu militaire, camouflage, tout ça. Ici nous avons de quoi ranger son arme. Bon, l'Arkissou, ne le comptez pas, voilà, la petite hache, tranquillou, la petite dague à cordes, petit grappin, je sais plus ça sert à quoi, et puis voilà, le pack moderne, alors je vous montre avec la capuche, je le trouve dégueulasse, en plus ça enlève les armes, voilà, y'a plus d'armes quand on met la capuche, c'est trop bizarre. Genre là je les sors, regardez, et après il va les ranger avant de disparaître. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Hop là, incroyable. Donc voilà, le pack moderne, en tout cas pour ce qui est de la tenue, on va voir le descriptif juste après. Vous avez avec cette monture que vous connaissez sans doute, le cheval mécanique, puisque c'est la même que le pack moderne dans Odyssée. Ils se sont vraiment pas emmerdés, c'est le même cheval. Je le trouve même un peu moins beau, parce qu'au niveau des textures, il est moche. Vous voyez ? Le cheval, avec la queue qui représente tout un câblage électrique. Voilà, voilà. C'est du repompage, on s'emmerde pas chez Ubi. Par contre, le corbeau, il est juste magnifique. Regardez. Je le trouve ultra stylé, le corbeau. Avec les yeux qui brillent. Comme ça. Et la petite animation. Avec le logo d'Avstergo. Je sais pas pourquoi. Et, je sais pas si vous avez remarqué, quand j'avais les yeux tournés vers ici, y'a pas quelque chose qui vous choque ? Non ? Y'a pas un canon anti-aérien, là ? Une tourelle anti-aérienne ? Non, ça va, ça vous dérange pas. Et bien oui, les amis, avec ce pack, on aura également, enfin, en bonus, en supplément, vous aurez des petites décorations pour Ravensthorpe. Toujours aussi modernes. Dont cette tourelle. Dont l'animus portable de Layla. Voilà, on peut le mettre dans la colonie. Au calme. Voilà, je vais vous faire un petit zoom dessus. Le drapeau Abstergo. Et on aura également cette tour. Cette mini-tour. C'est un éclairage. Voilà, tour Abstergo. Et, également, toujours en supplément, faut toujours passer à la caisse, vous aurez une décoration pour le navire. avec toujours une tourelle. Voilà, la coque du bateau. Alors, les boucliers, moi, j'ai un bug depuis des mois et des mois. Je peux pas les changer. Peu importe ce que je mets, ça reste en black flag. Mais c'est des boucliers avec le logo d'Abstergo. Et, en figure de prousses et de vent, en poupe. Bon, je sais même plus qui est quoi, mais bref, voilà, c'est ça. Une espèce de cheminée, d'ailleurs, qui crache un peu de fumée. Voilà, c'est un bateau moderne. Et la voile, c'est Abstergo. J'ai la flemme de prendre le bateau. Voilà, vous connaissez son logo. Pas besoin de vous faire un dessin, il est juste là, en plus. Voilà pour la présentation de ce pack moderne. Mais, attendez, j'ai pas terminé. On va aller voir le descriptif. Eh oui. Alors, s'équiper de l'ensemble moderne vous offre une augmentation de l'attaque selon la santé restante de la cible. Mouais, ça, un peu flou, je trouve. Et une augmentation supplémentaire de la vitesse. Donc, le déguisement moderne. Cette tenue sombre et silencieuse est idéale pour se déplacer discrètement dans l'ombre. L'armure moderne. Le tissu léger abrite une couche de métal fine mais résistante qui vous protégera des armes les plus barbares. Probablement. Le casque moderne. Le confort, la vision et la protection qu'apporte ce casque compense largement son apparence extravagante. Alors, moi, je le trouve très moche. On dirait une mouche. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Les brassards, ces brassards en cuir souple et résistant donnent l'impression de pouvoir maîtriser n'importe quelle situation. On a le logo d'Abstergo. On ne peut pas zoomer dessus d'ailleurs. Et les brais moins protecteurs que leurs prédécesseurs forgés. Ces bottes et ce pantalon sont en revanche plus souples. Voilà. Pour ce qui est de l'arme principale, l'épée Bayonet qui est une grande épée. Nous avons le bonus vacillement des ennemis d'une zone après avoir infligé l'attaque spéciale à un ennemi. Mais ils entendent quoi par attaque spéciale ? C'est vrai que j'aille l'attester, tiens. Donc c'est un fusil Bayonet. Pour le coup, c'est un ensemble moderne mais ils ont pris une Bayonet. Ce n'est pas très moderne ça. Et le bouclier anti-émote augmentation des attaques en cas de blocage d'une attaque à distance. Voilà. Avec plein d'impact de balles comme je vous avais dit. Ce robuste morceau de métal vous a protégé des choux, cailloux et hiboux qu'on vous a envoyé. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas pour tout le monde ce pack. On ne va pas se mentir. Déjà, c'est anachronique. C'est-à-dire que c'est un truc du futur mais qui est dans le passé. Donc, ça ne colle pas. Ça fait un contraste assez bizarre. Et après, visuellement, comme je disais, ce n'est pas spécialement joli. Je ne suis pas fan moi personnellement. Par contre, un truc qu'on pourrait soulever avec ce pack, c'est que s'il y a un espèce de délire soldat d'Apstergo, des tourelles anti-aériennes, l'animus portable et tout, je pense que ça annonce des phases dans le présent dans les deux prochains DLC. Soit dans le premier qui arrive le 13 mai, la colère des druides, soit dans le prochain. En général, quand Ubisoft sort un pack, il y a quelque chose qui va arriver derrière. C'était la même chose dans l'Odyssée. Ils avaient sorti le pack moderne. On avait vu un modèle de soldat d'Apstergo. On ne savait pas d'où ça sortait. Et quelques semaines après, ces mêmes soldats d'Apstergo étaient dans le DLC le sort de l'Atlantide et attaquaient Leila dans l'Atlantide avec le fameux Haute-Sauberg. Donc je pense que s'ils remettent ça dans Valhalla, c'est que prochainement, on aura des phases dans le présent. Alors, peut-être que les soldats d'Apstergo vont attaquer vous savez qui dans le présent. Je ne dirai pas le nom. On verra. Je vous laisse à vos théories. Sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la nouvelle présentation d'un pack qui en a encore. Eh oui ! Allez, portez-vous bien. Tchuss ! Tchuss !